Générique Bonjour à tous et bienvenue en Normandie dans cette Voix Libre spéciale dédiée aux enjeux des élections régionales des 6 et 13 décembre prochains. Une émission spéciale d'une heure avec vous Philippe Goudet, bonjour. Bonjour et aujourd'hui il sera question du littoral. Alors comme le disent nos amis écrivains Michel Dedecker et Christian Lablancherie, les Normands ont beaucoup de raisons d'être fiers. Parfois ils ne le savent pas et c'est vrai que les 600 kilomètres de côtes, c'est l'un des plus grands secteurs du littoral des côtes d'Europe. Eh bien c'est en Normandie, il se passe beaucoup de choses et c'est vrai Génèle qu'ici à Cherbourg on a un petit peu tout. On a de la haute technologie, on a de l'agriculture, on a la pêche et on a l'éolien marin qui se profile. Ce n'est pas obligatoirement toujours facile à gérer, on va en reparler avec nos invités. Et pour parler de l'économie de la mer, le cadre idéal, la cité de la mer de Cherbourg-Octeville. Cette ancienne gare transatlantique a vu passer dans la Rade il y a 113 ans le Titanic pour une avant-dernière escale avant son naufrage. Cette gare a une nouvelle vie depuis 2002. Elle est devenue un parc ludique dédié à l'exploration du monde sous-marin et à la découverte des grandes profondeurs. Et pour explorer l'économie de la mer, 5 invités politiques. Stéphane Travers, tête de liste PS, PRG dans la Manche, actuel député et conseiller régional de Basse-Normandie, en charge de la pêche, de l'aquaculture et des ressources marines. Bonjour monsieur le député, à vos côtés Jérôme Vire-Nouveau, bonjour. Bonjour. Alors vous, vous êtes conseiller municipal, conseiller communautaire à Saint-Lô et vous êtes conseiller régional sortant, donc Europe Écologie des Verts. Merci d'être avec nous. Valérie Varenne, du Parti communiste, tête de liste Front de Gauche pour le département de la Manche. Vous êtes technicienne dans la filière de démantèlement de sous-marins à Descénènes, à Cherbourg. Tout à fait, bonjour. Et puis face à vous David Margot, bonjour. Vous représentez les Républicains au sein de la liste des Républicains de l'UDI et des divers droits. On ne va pas de sous-técité, ça en fait quand même quelques-uns. Vous êtes conseiller municipal et conseiller communautaire à Octeville-Cherbourg. Vous êtes avocat et vous avez 35 ans. A vos côtés, Jean-Jacques Noël, tête de liste Front National dans la Manche. Vous êtes également le secrétaire départemental du Front National, agent de prévention en hygiène et sécurité environnementale à Descénènes, aussi à Cherbourg. A vos côtés également, Emmanuel Chonu qui n'hésitera pas à dégainer ses crayons et ses feuilles pour nous croquer tous pendant ces débats. Voilà, et d'ailleurs il a commencé en parlant du feu à bord de la Normandie puisque le Front National fait un petit peu peur, ici comme ailleurs, peut-être un peu moins que dans leur Pas-de-Calais, quoique on aura l'occasion d'y revenir. Mais on peut commencer peut-être aussi, vous savez que depuis la semaine dernière, on demande à nos téléspectateurs qui sont aussi des électeurs ce qu'ils pensent des élections régionales, de la réunification, de la façon dont se présentent ces élections. Ce n'est pas obligatoirement facile. On a eu l'occasion de s'en apercevoir également ici à Cherbourg, en compagnie d'Élise Ferré et de Sylvain Rouil. On est pour à 100%. Pourquoi ? Parce que la Normandie, c'est la Normandie, c'était ridicule de l'avoir divisé en deux. Je n'ai pas trop d'avis là-dessus, je m'en fiche un peu en fait. Moi personnellement, je ne pense plus rien. Les mentalités sont un petit peu différentes, donc ça va mettre du temps, je pense. Ça permet de faire beaucoup de choses ensemble, quoi. Sur nos jours professionnels, peut-être sur l'industrie, peut-être sur le commerce, c'est très important. D'un point de vue identitaire, j'aurais bien aimé qu'on garde cette identité forte de Basse-Normandie et de Haute-Normandie. La Basse-Normandie, elle va être lésée, quoi. Surtout nous, le nord-contentin, éloigné de tout, ça va être une catastrophe. On veut décentraliser la France, mais il y a des choses qui restent tellement centralisées que quand on habite en province, on se sent délaissé, quoi. Il fait beau plusieurs fois par jour en Normandie. Là, il pleut actuellement à Cherbourg. Un premier tour de table pour, après ses réactions, justement, les Bas-Normands ont peur. Et puis, est-ce qu'ils s'intéressent vraiment à ces élections ? Stéphane Travers. Réunir la Normandie, c'est un immense défi. C'est répondre aux demandes de proximité de nos concitoyens. La région, elle agit dans le concret et pour les concitoyens normands que nous sommes. Éducation, formation, environnement, agriculture, pêche, développement économique. La région est aujourd'hui dans l'action de proximité. Et je crois que nos concitoyens ne doivent pas craindre cette réunification. C'est une chance que nous avons pour porter plus de projets et pour développer notre territoire tous ensemble. Alors, Jean-Marie Villeneuve, je ne vais pas vous donner la parole pour l'instant, parce que vous êtes dans la lumière. Je suis désolée, on va passer. C'est bien d'être dans la lumière de temps en temps, mais là, un peu trop peut-être. On va passer à Valérie Varenne, votre réaction. Oui, effectivement, pour la Normandie, en fait, on peut parler de réunification historique, parce qu'elle a du sens, effectivement, aujourd'hui, par rapport à d'autres régions où c'est beaucoup plus compliqué. La Haute et la Basse-Normandie, un nom commun, donc vraiment une réunification. Mais je crois que le problème de cette réunification, c'est qu'elle arrive dans une réforme territoriale. Et ce que les gens ont peur, effectivement, on le voit bien, c'est la perte de proximité. Donc, il faudra vraiment travailler au plus près des citoyens, au plus près des normands, pour ne pas, effectivement, qu'ils aient le sentiment d'être oubliés. Le Nord-Cotentin, c'est vrai, peut être loin de la capitale qui s'achète, Rouen ou Caen. Et vraiment, leur donner vraiment le sentiment qu'on sera vraiment toujours au plus près au niveau de la santé, de la formation, de l'industrie. Ce sont vraiment des enjeux à jouer demain. Très rapidement, Jean-Jacques Noël, votre réaction ? La réunification, ça fait longtemps que nous, nous la réclamions au Front National, lors des dernières échéances régionales. Nous n'avons pas attendu que l'Europe nous l'impose. C'est vrai que c'est une chance pour la Normandie. D'autres régions, elles, vont perdre leur identité. Nous, nous la retrouvons un peu de manière naturelle, puisque c'est vrai que ce n'était pas très naturel de séparer la Haute et la Basse-Normandie. Historiquement, il n'y avait qu'une Normandie. C'est un retour aux sources. Et c'est vrai que le défi des élus, ce sera de ne pas perdre cette proximité avec les gens de la Manche, notamment, puisque nous sommes dans la Manche. Je crois que la réunification est en effet une chance pour la Normandie et les Normands, puisqu'elle est un vecteur d'identité. C'est la deuxième région la plus connue au monde après la Californie. Je crois qu'il faut se servir de ce vecteur aujourd'hui de puissance et de développement. Et en même temps, la réunification ne sera réussie que si elle fonctionne sur un double équilibre. L'équilibre entre les métropoles, c'est la raison pour laquelle nous avons pris un engagement fort avec Caen comme capitale politique. Et également un équilibre entre nos territoires, les territoires oubliés, nos traditions, nos terroirs que nous voulons cultiver. La difficulté, Ghanel, comme le montre d'ailleurs notre ami dessinateur Cholue, c'est de faire le lien entre une Basse-Normandie qui passe à tort ou à raison comme étant très rurale et une Haute-Normandie qui passe à tort ou à raison pour être trop, peut-être trop industrielle. La vérité peut-être entre les deux, Cholue. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je crois que c'est un peu ça. Jérôme Virlouvé, vous êtes dans la lumière, mais on vous écoute. Merci. Écoutez, c'est une élection qui va se dérouler dans un contexte tout à fait particulier. Donc ça a été dit par mes prédécesseurs, il y a la réunification de la Normandie. Il y a aussi la région qui voit ses compétences renforcées par la loi NOTRe. Mais comme vous le savez tous aussi, c'est le contexte de la COP21, donc la conférence internationale sur le climat, qui vise à réduire absolument les émissions de gaz à effet de serre pour qu'à l'horizon 2100, on n'ait pas un climat qui dépasse plus de 2 degrés. Et je crois que c'est l'occasion de rappeler le rôle des collectivités et les compétences de la région qui peut jouer en termes d'emploi, en termes de transport, en termes de formation pour réduire ces émissions de gaz à effet de serre. Et ce que nous, nous appelons les écologistes, la transition écologiste et la transition énergétique. Et je vous remercie d'organiser ces débats aussi qui permettent de mettre en lumière les compétences des régions. Parce que trop souvent, ce débat des élections régionales est nationalisé. Donc voilà, je tenais aussi à vous remercier pour l'organisation de ces débats. Merci beaucoup. On va rentrer dans le vif du sujet en parlant de l'économie de la mer, en commençant par les énergies marines renouvelables. Puisque l'Europe l'a demandé, la loi sur le Grenelle de l'environnement l'a validée. En 2020, 23% de l'énergie consommée devra venir des énergies renouvelables. On est actuellement à un peu plus de 10%. Il y a donc de la marge parmi les outils pour une énergie propre, les énergies marines renouvelables, les hydroliennes ou les éoliennes. Et là, la Normandie a peut-être sa carte à jouer. Elle dispose du littoral, du vent et des courants, et notamment le spot dans la Manche, le Rablanchard. Depuis 4 ans, la Normandie a d'ailleurs largement investi pour accueillir ces nouvelles technologies, notamment juste à côté de cette cité de la mer, sur le port de Cherbourg. Sylvain Rouille. Du vent, des courants, 600 km de côte, la Normandie possède les atouts nécessaires au développement des énergies marines renouvelables. Au large des plages du débarquement, 75 éoliennes devraient être installées. C'est l'un des trois parcs offshore actuellement en projet dans la région, avec ceux du Tréport et de Fécamp. Pour construire ces éoliennes, deux ports, le Havre et Cherbourg, ont été retenus. Le premier par Areva, le second par Alstom. A Cherbourg, les travaux pour accueillir les futures usines ont commencé il y a 5 mois. Un chantier titanesque. 39 hectares sont en train d'être gagnés sur la mer. Côté industriel, un permis de construire pour une usine de Pâle a été déposé. L'autre usine, destinée au Mât, est allé au point mort. 350 emplois directs sont annoncés contre 500 au départ. Au Havre, rien de concret pour le moment. Mais en octobre, Areva et son partenaire Adouenne sont sortis d'un silence inquiétant, confirmant la construction de deux usines d'éoliennes qu'est Johannescouverte, des usines un temps remises en cause. Selon l'industriel, les dossiers de permis de construire seraient en cours. Les travaux pourraient débuter au plus tard, en 2018. Des promesses que les collectivités comptent bien voir concrétisées. Elles qui ont déjà injecté des millions d'euros dans l'affaire. Nous travaillons depuis longtemps avec le maire du Havre, avec Areva, pour que Areva s'engage sur le Havre. De la même façon que Alstom doit s'engager sur Cherbourg. Mais les usines, elles ne se font pas en 24 heures. Personne ne sait vraiment comment la filière industrielle va s'organiser. Entre Cherbourg et le Havre, mais aussi Saint-Nazaire ou Brest, les acteurs sont nombreux. Quant au calendrier annoncé, il pourrait continuer à évoluer, notamment en cas de recours devant la justice. Alors l'eau, l'air, le vent, ça souffle ici. Ben oui, Emmanuel, regardez cette presqu'île du Cotentin. Les EMR, Stéphane Travers, justement, c'est la filière d'avenir selon vous. Mais il y a encore beaucoup d'incertitudes. Oui, des incertitudes, mais en même temps, nous avons une grande chance. C'est que nous assistons à l'émergence d'une nouvelle filière et nous la créons de toutes pièces. Et je crois que c'est un formidable défi auquel nous devons répondre aujourd'hui. Notre territoire est un territoire exemplaire en matière de mix énergétique. filière nucléaire existante aujourd'hui. Et aujourd'hui, la filière des énergies marines renouvelables. L'AMI signée par le président de la République en octobre 2013 à la Cité de la Mer va permettre aussi de développer l'hydrolien sur lequel nous aussi nous comptons beaucoup grâce au ras Blanchard, ça a été souligné à l'intérieur de votre reportage. Donc à partir de là, créer cette filière, c'est développer l'emploi, c'est faire de la formation et faire en sorte que nous puissions être un territoire innovant, bien évidemment, et porteur de ces nouvelles filières. Et ce qu'il me semble aujourd'hui très important à souligner. Alors, on a l'impression que les choses sont relativement claires entre la Haute et la Basse Normandie. À droite, ça n'a pas toujours été, c'est évident, puisqu'il y a eu quand même un petit débat entre où va s'installer l'usine qui va fabriquer des éoliennes. On avait dit c'est le Havre. Après, on a entendu M. Morin, alors le maire du Havre, Edouard Philippe, évidemment, était très porteur de cette idée. On a entendu ensuite M. Morin dire, ah non, 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 il va y avoir la construction des pales à Cherbourg. Est-ce que les choses sont claires dans votre camp ? Oui, les choses sont parfaitement claires. Hervé Morin l'a dit, elle l'a rappelé. Nous soutenons les énergies marines renouvelables. Nous souhaitons le développement de ces énergies marines renouvelables, mais sans aveuglement idéologique, bien sûr, que ces énergies vont apporter un plus pour la Normandie, qui doit à cette occasion s'affirmer comme une terre d'excellence énergétique. Et nous le souhaitons véritablement accompagner la montée en puissance de ces énergies. Mais en même temps que nous disons cela, et que nous voulons conforter le port du Havre et le port de Cherbourg, qui a un Interland relativement faible et pour lequel ces énergies marines renouvelables sont si importantes, en même temps que nous disons cela, nous affirmons également la fierté de l'excellence de notre filière nucléaire parce que le mix énergétique, c'est toutes les énergies. Nous avons un véritable sujet de clivage sur ce sujet. Les socialistes, les écologistes et le Front de Gauche qui partent sur des listes séparées sur cette question ne sont pas d'accord sur la question du nucléaire. Nicolas Maillor-Rossignol lui-même affirme ses doutes sur l'EPR. Eh bien moi je veux le dire, aux salariés d'Areva, il l'a dit, il l'a déclaré. Vous savez très bien que vous avez un accord électoral que vous devez passer qui vous complique les choses pour tenir un discours clair. Les salariés d'Areva, si vous voulez bien, je vais terminer mon raisonnement. Les salariés du nucléaire, les syndicats que nous avons rencontrés avec Hervé Morin de la même manière que les dirigeants, attendent aujourd'hui un discours qui les conforte, qui les rassurent. La loi de transition énergétique du 15 août dernier est pour nous une mauvaise loi. Nous soutenons la diversification, le mix énergétique, mais cette loi aujourd'hui avec le plafonnement de l'énergie nucléaire à 63 gigawatts est une mauvaise loi parce qu'elle pourrait aboutir d'ici 2025 à la fermeture de 24 réacteurs, ce qui serait une catastrophe pour la Normandie, pour la France, parce que je le dis, le nucléaire est une chance pour la Normandie, mais c'est aussi une nécessité pour la France en termes d'économie d'énergie, en termes également de coûts, parce que c'est une électricité à bas coût qui est produite et en termes d'indépendance pour notre pays. Stéphane Travers, peut-être sur les futures alliances avec Europe Écologie Les Verts ? Des éléments de réponse, mais à la région, nous travaillons avec Europe Écologie Les Verts sur un constat qui est tout à fait simple, c'est-à-dire que la région aujourd'hui, elle n'a pas la compétence, bien évidemment, d'arrêter une filière comme celle du nucléaire, mais pourtant, elle travaille sur les sujets de formation, elle accompagne la filière à travers la formation professionnelle. Et ce qui se passe aujourd'hui sur l'EPR, ce sont ce qu'on appelle les formations EDEC, nous faisons en sorte que les salariés qui travaillent aujourd'hui sur l'EPR puissent demain être formés pour venir travailler sur les terres pleines que nous sommes en train de construire et sur laquelle la région vient d'investir 100 millions d'euros. Sur le sujet de la filière nucléaire, nous sommes parfaitement au clair là-dessus, nous soutenons bien évidemment cette filière, et aujourd'hui, nous continuons à faire en sorte qu'il y ait une complémentarité avec l'émergence de la filière des énergies marines renouvelables, bien évidemment, et de l'autre côté, nous souhaitons faire de cette complémentarité des énergies le mix énergétique qui soit porteur d'une image forte pour notre territoire. Et en même temps, M. Travers, vous avez voté la loi de transition énergétique qui tourne le dos à notre filière. Oui, je l'ai voté, M. Travers, parce qu'elle n'oppose pas les énergies les unes aux autres, justement, elle les rend complémentaires. Mais cette loi et les salariés d'Arema le savent tournent le dos à l'excellence de la filière. Et de la production d'énergie à partir de l'éolien ou de l'hydrolien, vous le savez très bien. Les salariés d'Arema savent que cette loi tourne le dos à l'excellence de la filière. Attendez, messieurs, et ne prenez pas tout votre temps de parole, M. Marguerite, parce qu'après, vous allez être mal. Alors, un mot quand même, on précise qu'en Haute-Normandie notamment, mais pas seulement, on forme justement les personnels qui travaillent dans les centrales nucléaires. On les forme déjà avec du matériel très performant qui est subventionné, d'ailleurs, entre autres, par le Conseil régional de Haute-Normandie. Alors, vous avez parlé de mix énergétique. Là, on a deux thèses qui s'opposent carrément. C'est celle du Front National et celle d'Europe Écologie-Les Verts. On va vous donner la parole, M. Virlouvé, pour commencer. Clairement, vous, même si, encore une fois, et M. Travers a eu raison de le dire, la compétence de la région n'est pas directement liée au nucléaire qui relève des fonctions régaliennes de l'État, ça ne veut pas dire pour autant que vous vous en désintéressez, bien évidemment. Et pour vous, carrément, il faut laisser tomber le nucléaire et passer aux énergies, on va dire, modernes, renouvelables, etc. Mais quelque part, je pense que peut-être que les écologistes peuvent mettre tout le monde d'accord. C'est quand M. Marguerite dit que c'est une véritable catastrophe pour la filière nucléaire que la loi de transition énergétique et que d'annoncer qu'il faudra réduire, diviser par deux la production nucléaire à l'avenir. De toute façon, on sait très bien que pour arrêter la filière nucléaire, elle ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. Et donc nous, les écologistes, on mise beaucoup sur la filière d'excellence de démantèlement. Et en plus, la France peut devenir une filière d'excellence internationale sur le démantèlement de toutes les installations nucléaires. Donc on sait bien qu'il faudra des travailleurs et il faudra les former. Et c'est là où la région intervient. Elle n'intervient pas directement dans la production au niveau de l'EPR, mais par contre sur la formation des ouvriers, notamment ceux qui travaillent sur le chantier de l'EPR. Donc je crois qu'il ne faut pas s'inquiéter et il ne faut pas agiter des chiffons rouges vis-à-vis des salariés du nucléaire. Je crois qu'il faut d'ailleurs préserver ces compétences parce qu'on en aura besoin demain. – Attendez, pardonnez-moi, vous, vous êtes pour l'arrêt de l'EPR qui est en construction, qui coûte très cher, etc. Et vous voudriez qu'on emploie les salariés actuellement qui sont en train de construire cet EPR pour le démanteler ? – Mais de toute façon, excusez-moi, mais on le dit depuis le début, cet EPR, que c'est une gabegie, une gabegie financière. – Alors 10 milliards et demi, on va rappeler que c'est un budget initial de 3 milliards 3, qu'on en a 10 milliards et demi, qu'il était normalement annoncé pour 2012 et que là, on nous annonce 2020. – Exactement, donc c'est un gouffre financier, c'est une catastrophe industrielle, concrètement, puisque celui en Finlande, il ne fonctionne toujours pas, en Chine, ce n'est toujours pas prévu. Donc à l'heure où on le demande à tout le monde, aux collectivités, aux citoyens, de faire attention à l'argent public, devoir s'envoler ce budget, c'est une hérésie. Donc je crois que le mix énergétique, les écologistes le demandent depuis très longtemps, enfin, enfin il arrive, c'est une vraie chance pour nos territoires, ça a été dit, il y a un potentiel hydrolien, il y a un potentiel éolien, je pense que ça va permettre aux Cotentin, notamment ici, de se diversifier, de ne plus être dans la mono-industrie nucléaire. Mais j'attire juste une attention, c'est que par rapport aux emplois qui sont annoncés, c'est important, et la région là a son rôle à jouer, c'est de faire travailler des sous-traitants et de former les salariés ici, dans le territoire, pour que ça profite à tout le territoire et pas uniquement à Cherbourg. – Jean-Jacques Noël, vous vous demandez, le Front National demande un moratoire, justement, sur les énergies marines renouvelables. – Non, pas sur les énergies marines renouvelables, sur l'éolien. – Sur l'éolien. – Sur l'éolien offshore et terrestre, puisque pour nous, la gabgie et l'hérésie se situent ici, sur l'éolien notamment. Double gabgie, enfin double hérésie, écologique d'abord, puisque que faites-vous quand vous avez fermé une partie de vos centrales nucléaires pour le remplacer par de l'éolien en situation anticyclonique hivernale, c'est-à-dire sans vent, vous n'avez plus d'éolien, vous n'avez plus d'énergie, puisque ça ne tourne pas, et vous êtes obligés de le compenser par des usines thermiques, des centrales thermiques, c'est ce qu'a fait l'Allemagne, et qui a entraîné une explosion du taux de carbone et des particules rejetées dans l'atmosphère, puisque l'Allemagne maintenant est le plus gros pollueur européen en ce qui concerne le carbone. Le problème du mix énergétique, c'est que les régions Haute-Basse-Normandie ont tout injecté dans l'éolien. Nous, nous souhaitons avoir un éventail plus large, soutenir la méthanisation, la méthanisation, l'hydrolien, mais aussi l'hydrogène, qui pour nous est une filière d'avenir et d'excellence, et surtout continuer de soutenir la filière électronucléaire française, et notamment en Normandie. Et nous, nous soutenons l'EPR, nous pensons que c'est un directeur qui est le plus sûr, qui a été conçu et qui va être construit, qui va être fini. Bien sûr, il y a des retards, bien sûr, il y a un dépassement de coûts, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous avons été 15 ans en France sans construire de centrales, nous avons perdu un savoir-faire. L'EPR sera vraiment compétitif pour nous dans les années à venir si on arrive à le vendre et à l'exporter. Nous soutenons cette construction. Alors, une réaction, c'est-à-dire que ça va peut-être dans votre sens. S'il n'y a pas le nucléaire, vous n'auriez rien en infrastructure. Alors, soyez content, en plus, il y a du boulot. Oui, mais je tiens aussi à signaler que les problèmes qu'on nous signale sur l'EPR sont des problèmes qualité qu'on remonte plus maintenant qu'il y a 20 ou 30 ans. Quand on signale des problèmes qualité en industrie, il faut quand même souligner qu'avant, personne ne communiquait sur les problèmes. Maintenant, on a une hypercommunication sur tout ce qui est déviation qualité dans le domaine industriel. Et c'est un peu normal qu'on soit confronté à ce genre de problème, sachant en plus que l'EPR est une tête de série, un prototype qui n'a jamais été construit. Alors, vous travaillez à des CNS, Valérie Varenne aussi, qui défend le front de gauche. Alors, vous n'avez pas du tout du même bord. Mais vous estimez que ces EMR, c'est une opportunité, notamment pour des CNS, qui est une opportunité de trouver un autre souffle, peut-être ? Oui, l'opportunité, mais il ne faut pas que ce soit l'opportunité, on va dire, seulement de récupérer de l'argent. Il faut que ce soit l'opportunité aussi de développer l'emploi, développer la formation. Aujourd'hui, effectivement, on a parlé tout à l'heure des éoliennes du Rhin Blanchard, mais il y a déjà eu une première série au niveau de Pimpol et Bréa. Ces hydroliennes auraient dû être fabriquées, en fait, sur le site de Cherbourg. Elles n'ont pas été, elles ont été délocalisées dans la fabrication. Donc, on voit bien aujourd'hui que le problème, l'argent public va aux industries françaises, mais ne va pas directement, en fait, aux salariés. Et je crois que le débat aujourd'hui, en fait, il est important dans la perspective de la COP21. On devra aller vers la diversification énergétique, peut-être effectivement sortir demain, pas demain, parce qu'on le sait, mais du nucléaire. Mais ce qu'on voit aussi aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas fait de sondage auprès des citoyens. On n'a pas regardé les besoins énergétiques de la France. Et ce qu'on met en place actuellement, c'est une transition énergétique qui va aussi dans la case de deux entreprises. Une case chez Areva, une case chez EDF. Le service public qui a fait ses preuves quant au prix du kilowattheure. Demain, quel prix on vendra le kilowattheure ? Effectivement, il y a des énergies à creuser. On l'a vu, l'hydrogène, l'éolien. Mais le gros truc, la recherche, ça va être le stockage de l'électricité. Lorsque demain, on aura compris comment stocker effectivement l'électricité, eh bien, on aura peut-être là une vraie carte à jouer et vraiment un atout énergétique. Mais vraiment, il faut sortir... Enfin, le débat de se dire oui pour ou contre le nucléaire, aujourd'hui, c'est un vrai débat avec la population, un vrai débat public. Il y a plein d'endroits où les gens sont représentés, que ce soit les citoyens, les syndicats, les entreprises. Un vrai débat avec la population. Et arrêter de mentir aux personnes. L'EPR, si ça a coûté de l'argent aussi aujourd'hui, c'est parce qu'on essaye de faire rentrer aux chausses-pieds, des fois dans des enveloppes financières, des gros projets qui aujourd'hui ne peuvent pas rentrer. Et voilà, c'est vrai pour l'EPR, c'est vrai pour plein d'autres projets. – Une question politique qui vous concerne au Front de Gauche et chez Europe Écologie Les Verts. On a vu à Dieppe qu'il y avait des alliances entre le Parti communiste qui dirige la ville de Dieppe et à côté Europe Écologie Les Verts, dans un contexte nucléaire très fort, puisque Paulie et Pallée se trouvent juste à côté de Dieppe. Et c'est vrai que ça peut paraître comme étant un débat au sein même du Conseil régional. On l'a vu en Haute-Normandie. Est-ce que c'est aussi un débat entre vous, en Basse-Normandie, et globalement en Normandie, dans le cadre de ces élections régionales, dans le sens où, effectivement, Europe Écologie Les Verts est vent debout, si vous me passez l'expression, contre le nucléaire. Et vous, finalement, vous y voyez aussi un intérêt sur le plan de l'emploi, vous venez de nous le dire, et vous n'êtes pas la seule dans votre formation politique. – Ce qu'on n'est pas d'accord, c'est vraiment par rapport, donc je vous disais au nucléaire aujourd'hui, on voit avec ce qui se passe localement avec l'entreprise Areva, je crois qu'il faut penser aussi à une filière nucléaire, je dirais française, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin de la filière. On parle du début, donc c'est la conception du combustible jusqu'à son retraitement et jusqu'au démantèlement. Demain, on aura des grands projets, effectivement, dans le nucléaire, des grands projets de carénage, des grands projets de démantèlement, avec qui, comment on va le faire ? Et donc c'est vraiment l'enjeu demain, aujourd'hui. On ne peut pas ne pas dire aujourd'hui, on ne va pas sortir du nucléaire, on va vers une diversification énergétique. Il la faut absolument, mais il faudra que ça se fasse avec une veillance, et il faut qu'elle se fasse au niveau de la région, de l'argent public va être quand même octroyé aux entreprises, parce qu'il faudra les soutenir. Il y a quand même des craintes par rapport aux industries, il y a de l'argent à investir, il y a des entreprises à construire, il y a de la formation à mettre, parce qu'on est vraiment, nous, au niveau de la Normandie, dans le début, en fait, dans ces énergies. Et on voit bien des fois que malheureusement, on a pris même du retard par rapport à d'autres pays européens, au niveau même de la France, et des fois par rapport à d'autres régions. Alors, on va parler maintenant de la pêche, l'économie de la mer. Ce sont aussi les poissons, les huîtres, les bulots, encore les coquilles. La saison est en cours. Et des pêcheurs, cette économie-là a beaucoup souffert, 20% d'effectifs en moins en 10 ans, à cause de la diminution des stocks de poissons, des réglementations européennes, de la réduction de la flottille, division par deux du nombre de navires depuis 1983. Il reste à peu près 500 bateaux sur le littoral normand. Alors Philippe, on va écouter à ce sujet, Debout la France. Voilà, alors c'est Lise, non pardonnez-moi, c'est Lise Lavoine, qui est Debout la France, 76. Lise Ligne Lavoine, donc, qui se trouve au Tréport. Alors, vous le savez sans doute, les pêcheurs du Tréport, là aussi, ne sont pas contents, parce qu'ils estiment que le champ éolien qui va s'installer entre le Tréport et Diap est justement installé à l'endroit où ils vont pêcher, c'est une pêche de proximité. Alors, on écoute Lise Ligne Lavoine, elle se rapproche du point de vue des pêcheurs, elle nous dit pourquoi. Avec M. Dupont-Aignan, nous voulons qu'il y ait des écoles pour former la pêche, pour le monde de la pêche. Ce sont des mondes qui sont aujourd'hui oubliés. Nous voulons qu'il y ait des possibilités de succéder et nous ne voulons pas que tout ça parte à volo. Nous avons une réelle envie de préserver ce patrimoine, encore une fois, qui imagine un port de pêche. Aujourd'hui, c'est la saison du Haran, il y a plein de monde qui vient, parce que c'est ici et pas ailleurs que les Haran viennent frayer depuis des années. C'est la zone de frais, la zone de reproduction ancestrale. Et si on installe de telles machines dans ces zones-là, on sait très bien que ça disparaîtra. Alors, effectivement, nous, ce qu'on veut, c'est aider par les votes des budgets, que ce ne soit pas destructif, mais que ce soit au contraire constructif. David, Marguerite, est-ce que la pêche, c'est une piste de croissance pour la région ? Oui, en effet, et pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, en effet, il y a des conflits d'usage de la mer à gérer, notamment aux tréports, et des compensations à trouver pour les pêcheurs. Ça a été fait ailleurs au Danemark ? Oui, il faut le faire, je pense, et que la profession y retrouve son compte. Trois choses sur la pêche. Je pense d'abord l'aide à la modernisation. Le FEAMP, les fonds européens d'aide, enfin, des affaires maritimes et de la pêche, aujourd'hui, c'est 18 millions pour la Normandie réunifiée. C'est plus de 13 millions pour la Basse-Normandie, qui est une région en transition, 4 millions et demi à peu près pour la Haute-Normandie. Et il faut se servir de ces fonds, en accompagnant, bien sûr, les professionnels qui sont les mieux placés pour savoir ce qu'il faut faire de la flottie, pour moderniser l'outil de pêche. Deuxième chose, le renouvellement de la flottie. Nous avons une proposition avec Hervé Morin, qui est ce fonds de 100 millions d'euros, qui peut permettre d'entrer dans le capital de certaines activités économiques, dont la pêche. Et puis, je voudrais terminer par un troisième point. La Normandie est une marque, je le disais tout à l'heure, et nous souhaitons rééquilibrer le rapport de force. La Normandie est une grande terre pour les pêcheurs. Je vois ce qui a été fait à la région, notamment avec le pôle Mer-Bretagne, qui était un pôle d'innovation, dans lequel la Basse-Normandie est rentrée. 213 de ces pôles ont été constitués, 8 seulement ont été labellisés pour la Basse-Normandie. Moi, je le dis, je souhaite que la Normandie se dote d'un outil régional pour accompagner nos pêcheurs en Normandie, pour défendre notre filière ici, plutôt que d'aller servir des intérêts d'autres régions. M. Marguerite, on a bien compris ce que vous voulez dire, mais, quelque part, vous n'avez pas complètement dit quel était votre point de vue par rapport au problème. Et là, je reprends les propos de Nathalie Désit sur Internet, qui nous dit, le port de Cherbourg, c'est plus que c'était sur le plan de la pêche, c'est vraiment, ça devient très grave. Et on a entendu Lysline Lavoine dire la même chose au Tréport, elle représente en quelque sorte un peu les pêcheurs du Tréport, qui ont vraiment peur de ce qui va se passer avec ce champ éolien. Alors, qu'est-ce qu'on peut leur répondre, d'après vous ? Moi, je le dis franchement, il faut trouver des compensations. Les compensations que l'on peut trouver, c'est par exemple l'énime, la caisse sociale des pêcheurs, trouver des exonérations de charges, parce qu'en effet, les champs éoliens posent des problèmes. Je le disais, il y a des conflits d'usage, et c'est la piste de la compensation. Il faut que la mer puisse être utilisée par tous, par l'activité économique, par les plaisanciers, par les pêcheurs. Mais en même temps, moi, je l'ai dit tout à l'heure, les énergies marines renouvelables, nous les soutenons. Nous ne voulons pas tourner le dos à ces énergies. D'ailleurs, c'est le gouvernement précédent qui les a lancées. Il y a un consensus sur ce sujet, donc il faut trouver des réponses concrètes à apporter, des exonérations de charges au niveau gouvernemental, des aides amplifiées au niveau régional. Je vous ai cité le FEAMP, 18 millions pour la région Normandie, c'est considérable. Et puis l'aide au renouvellement de la flottille que nous proposons avec Hervé Morin et avec le fonds de 100 millions que nous allons doter en fonds d'amorçage. Pardon, Jean-Bierre Louvé, comment préserver la ressource quand tous les voisins européens ne sont pas soumis aux mêmes règles ? On pense notamment au conflit avec les Anglais en début de saison, sur la coquille par exemple. Alors effectivement, là, on sort un petit peu du cadre régional. Je crois que c'est justement au niveau européen que des discussions doivent avoir lieu, en bonne intelligence pour que chacun puisse s'y retrouver. Après, pour revenir sur la question qui a été soulevée par le spectateur... Sur le port de pêche de Cherbourg, qui n'est plus ce qu'il était ? Voilà, tout à fait. Donc je pense qu'on peut tout à fait concilier différentes activités. Vous avez évoqué tout à l'heure le Danemark, où il faut, au travers d'études d'impact, je pense que nous ne sommes pas tous des spécialistes de la biologie marine, je pense qu'il faut, et d'ailleurs, avant l'implantation des champs éoliens, il y a des études d'impact pour essayer d'évaluer... 39% d'éoliens, actuellement. Voilà, où les implantations sont les meilleures. Et on a vu, il y a des exemples au Danemark qui montrent que, au contraire, ça peut être des zones où les poissons sont préservés et où ils peuvent frayer, se reproduire. Et les pêcheurs réinvestissent les lieux. Exactement. Donc je pense que c'est des activités qui peuvent finalement être complémentaires. Il faut juste le faire en bonne intelligence, au bon endroit. Et finalement, je pense qu'on peut régler parfois des conflits d'usages qui parfois paraissaient un... qu'on ne pouvait pas, comment dire, résoudre au départ. Alors, une information, c'est vrai, Guénaëlle, qu'au large du Trépeur, il est question finalement d'installer moins d'éoliennes, plus puissantes, plus éloignées les unes des autres. Et je peux vous dire, pour être allé sur place et avoir rencontré les pêcheurs, ça ne suffit pas à les calmer, pour le moment en tout cas. Alors, par rapport à la pêche, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il faudrait sortir du champ, enfin, le prisme que de la pêche, je dirais, les poissons, les bateaux, il faut l'élargir beaucoup plus large. Je pense que quand on parle de la pêche, il y a toute l'industrie qui va aussi avec la pêche, la transformation, l'aquaculture, il y a beaucoup de métiers qui sont liés à la pêche. Et c'est vrai que par rapport, effectivement, au travail qui est fait par rapport à ces élections régionales, je le vois bien, quand on regarde, effectivement, notre port de Cherbourg, on a l'impression, parfois, qu'effectivement, la criée semble un petit peu morte. Et pourtant, c'est 5 tonnes de poissons qui transitent sur le port de Cherbourg. Donc, je crois que ce qui est mort, en fait, c'est la façon dont le poisson arrive, la façon dont il repart. Donc, c'est vraiment, en fait, une économie, on voit bien, de transport à mettre autour de nos ports, de vraiment d'échanges. Et au niveau de la région, il faudra vraiment mettre un pôle de la mer avec vraiment quelqu'un qui s'occupe de ces questions et qui lie tous les métiers, en fait, ensemble. Voilà. Alors, notre ami Cholue, on parle des boîtes de sardines normandes. C'est vrai qu'on a plutôt tendance à les voir du côté de la Bretagne et de Concarneau. Mais après tout, pourquoi pas ? C'est vrai qu'il faut diversifier les productions. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Noël ? Et les mettre en valeur, M. Noël ? Est-ce qu'il y a là encore un avenir pour la pêche ? Ou alors un présent qu'il faut développer ? Et comment ? Non, moi, je voudrais déjà dénoncer le double discours de l'UMP et du Parti Socialiste et de leurs alliés européistes, puisque pour des raisons électorales et locales, ils soutiennent la filière pêche au moins en parole, mais en mettant le système européen en place, ils ont tué la pêche française. Voilà. Et ça va, le phénomène va encore s'accentuer. On nous annonce un moratoire sur le bar pendant six mois. On nous annonce une baisse des quotas de 20 à 25 % sur l'aigle fin, l'arrêt et le merlan. Et une obligation de ramener les prises à terre, les prises non viables, ce qui va prendre de la place dans les cales des bateaux, où ils n'auront plus de place pour mettre les poissons qui sont susceptibles d'être vendus. Voilà. Donc ça, ce sont des mesures qui sont annoncées, qui vont être débattues au niveau de l'Europe au mois de décembre. Ça va être encore un peu plus une catastrophe pour la pêche normande en particulier. Et puis, on nous parlait de l'éolien en nous disant qu'on allait créer 350 emplois sur Cherbourg. Il faut savoir que si les parcs éoliens voient le jour au large du Tréport, c'est 800 emplois. 800 emplois dans la pêche, dans la transformation et dans le tourisme qui vont disparaître. Voilà. Donc nous, nous sommes contre l'éolien pour ces raisons-là. Et nous sommes pour soutenir la pêche. Et encore une fois, nous n'avons pas de double discours. Pour nous, l'Europe, c'est une catastrophe. Et le système qu'ils ont mis en place volontairement est une catastrophe pour la pêche française. Nous, nous souhaitons, au niveau de la région, soutenir les investissements, soutenir la modernisation de la flotte, aider à l'installation des jeunes pêcheurs, à ceux qui souhaitent investir, se lancer dans le métier, et puis former, soutenir les écoles qui forment au métier de la mer ainsi que la recherche. Ah, puisque vous avez été mis en cause, Stéphane Travers ? Non, mais M. Noël parle, évoque les paroles. Moi, je lui réponds en acte. La Normandie, aujourd'hui, ce sont des budgets consacrés à la pêche. 18 millions d'euros consacrés par l'Europe pour aider notre filière, qui est une spécificité dans le territoire normand. La pêcherie artisanale en Normandie, c'est quelque chose que nous devons porter et défendre. Nous avons eu des plans de sortie de flotte successifs qui ont fait qu'aujourd'hui, nous avons moins de bateaux, bien évidemment. Il nous faut aussi protéger la ressource, mais il nous faut aussi accompagner les pêcheurs qui sont ici. Nous, nous représentons un parlement de la mer. Le parlement de la mer, c'est quoi ? C'est ce qui va permettre, demain, de réunir l'ensemble des acteurs du domaine maritime pour avoir un dialogue, notamment lorsque l'on veut implanter un champ éolien, pour avoir un dialogue avec les pêcheurs lorsqu'il s'agit de réguler la ressource. Aujourd'hui, 80% des espèces pêchées en manche sont hors quota. Donc, aujourd'hui, vous parlez d'un certain nombre de difficultés liées au quota. Nous ne sommes pas concernés sur notre territoire. Si, si, avec le bar, nous allons être concernés. Sur le bar, je suis d'accord, mais sur le reste, non. Nous avons des pêcheries de coquillages. Vous imposez la zone. La coquille Saint-Jacques est un label rouge. Aujourd'hui, les fonds européens vont nous permettre à la fois de valoriser nos productions, de valoriser la commercialisation de ces productions, de porter l'image de la Normandie. Le label pêcher en Normandie, c'est quelque chose sur lequel nous comptons beaucoup, bien évidemment, pour défendre notre secteur. Et puis, sur le plan de modernisation de la flotte, on nous explique qu'il faut sortir de l'Europe. Comme en demain, en sortant de l'Europe, nous allons aider nos pêcheurs à moderniser la flotte. Nous, nous souhaitons et nous avons porté... Nous sommes contributeurs nets à hauteur de 9 milliards au budget européen. Nous avons déjà accompagné, si on peut laisser terminer... Mais on a les moyens de financer nos pêcheurs, on a les moyens de les aider. Non, non, désolé. Un pugilat, c'est un débat, monsieur. Non, non, mais oui, c'est un débat, justement. Nous avons cherché à porter, nous avons voté. Et moi, je me félicite que pendant 5 ans, j'ai porté les politiques pêche au Conseil Régional. Et pendant 5 ans, ces politiques pêche ont été adoptées à la quasi-unanimité à chaque fois. Je crois que nous avons porté aussi un cadre juridique qui peut nous permettre demain de renouveler la flottille. Nous avons posé les bases de cet acte juridique, de ce cadre financier, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas la possibilité de pouvoir renouveler la flottille par les collectivités. Les collectivités ne peuvent pas financer le renouvellement des navires. Pour autant, ces navires, ils connaissent de gros problèmes. Ils ont 35 ans de moyenne d'âge. Nous devons assurer la sécurité des marins. Nous devons assurer la sécurité des navires. Et pour cela, nous devons améliorer la flotte, participer à la modernisation des navires de pêche, participer à la modernisation des ateliers de mariage, participer à la formation des jeunes. Et c'est pourquoi, j'ai été surpris d'entendre la candidate de Debout la République dire qu'il fallait aider à porter des formations pour les pêcheurs. Il y a un lycée maritime aquacole à Cherbourg. Nous en sommes fiers. Nous étions il y a quelques temps pour leur donner des gilets, des vêtements à flottabilité intégrés pour les protéger. Parce que je crois qu'à la fois la sécurité, l'installation, la modernisation des ateliers et des navires fait partie de ces axes que nous souhaitons porter et développer pour accompagner notre filière pêche, avec laquelle nous avons un dialogue régulier et constant. Si vous permettez. Non, 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 parce que... Non, 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 qu'on aide les pêcheurs, qu'on modernise la flotte. Tout à fait, M. Travers, vous avez raison. Et c'est ce que j'ai proposé juste avant. Par contre, sur le financement, on n'est pas d'accord. Vous me vantez les 18 millions d'euros que va donner l'Europe à la région. Oui, sauf que la France est contributeur à hauteur de 9 milliards d'euros. On verse 9 milliards d'euros par an à l'Europe qui ne nous retourne pas. Voilà, nous avons les moyens en France de financer la filière pêche comme on a les moyens de financer l'agriculture. Très bien, vous êtes d'accord. Comme on a les moyens de financer l'agriculture. Vous voulez l'argent de l'Europe, mais vous ne voulez pas de l'Europe. Non, l'Europe, on l'en donne. L'Europe, on est contributeur net à hauteur de 9 milliards. On donne l'argent à l'Europe pour que nous en tournons moins. C'est tout. Au niveau du Tréport, M. Jumel est tête de l'IS régionale. Et donc, il est quand même concerné par rapport à la localité où il se trouve. Et il y a un rendez-vous quand même de demander avec le ministre de l'Écologie pour pouvoir discuter entre les pêcheurs et la mise en place de ces éoliennes. Il y a vraiment un travail de fond qui est mené. Il y a un travail de fond à continuer. On l'a dit tout à l'heure, on ne pourra pas sortir du nucléaire si on ne travaille pas sur des énergies, effectivement, parallèles et une énergie, en fait, une diversification. Donc, il y a vraiment un travail de fond à mener. Aujourd'hui, il faut vraiment amener le domaine de la pêche autrement, ce que je disais tout à l'heure, sur la pêche et de toute son économie, en fait. Et le pôle de la mer au niveau régional, il sera super important pour que tout le monde puisse s'y retrouver avec les professionnels de la pêche, les professionnels des énergies. Il y a un travail de fond et des recherches à faire. Et un soutien au niveau du lycée maritime. Je pense qu'effectivement, le lycée maritime de Cherbourg a besoin du soutien de la région. Il a besoin d'un développement. On n'a pas beaucoup, on a deux lycées sur la région. On a Fécamp et on a Cherbourg, un peu plus loin Boulogne, mais effectivement, qui travaille, mais qui n'est pas sur le territoire régional. Donc, on a vraiment une carte à jouer. Des jeunes qui sont formés, c'est 130 jeunes sur le territoire. Donc, je pense que c'est important de soutenir ces jeunes pêcheurs. Voilà, une petite précision. On va vous donner la parole. La ville du Trapport est dirigée par le Parti communiste qui soutient les pêcheurs. C'est une information, c'était important de le rappeler. On va peut-être faire avancer le débat. On a 17 minutes de débat. Ce serait peut-être bien qu'on puisse parler des ports qui ont des potentiels aussi à exploiter, déplacer les hommes et les marchandises. En Normandie, trois ports sont gérés conjointement par les régions et les départements. Camp Wistreham, Cherbourg et Dieppe. La réforme obligera ces ports à se regrouper dans le même syndicat mixte. Le but est bien sûr de faire de ces outils des instruments au service du développement économique. Avec un élément moteur, le trafic transmanche. Élise Ferré-Claude Loche. Un ferry en provenance de l'Irlande qui accoste à Cherbourg. Rien de plus normal et pourtant quelque chose a changé. Depuis peu, à bord, les passagers et les marchandises sont de plus en plus nombreux. Une progression de 17% côté fret, 6% pour le transport de personnes. Chacun a ses raisons de préférer le bateau à l'avion. Pour la pêche du brochet, du coup, on a pas mal de matériel à trimballer. Donc plutôt que de prendre l'avion, le bateau est la solution alternative. Par rapport au poids qu'on peut emmener. Et c'est très, on va dire, c'est très bon marché. Il y a plus d'espace dans le bateau, les cabines sont très agréables. Et quand vous êtes en vacances, c'est super de ne pas subir le stress de l'aéroport. J'aime beaucoup la voiture. J'aime bien me balader avec mon véhicule dans la campagne pour admirer le paysage. J'aime aller où je veux et parfois en profiter pour apporter du vin français. L'Eirish Ferris s'est implanté à Cherbourg au milieu des années 80. Depuis 2007, le début de la crise économique, la compagnie n'avait jamais observé une telle augmentation de sa fréquentation. Jusqu'à 10% de hausse. Une bonne partie, c'est de l'économie en Irlande qui se porte très bien. Et une autre partie, c'est lié avec le problème de Calais. C'est été, malheureusement, des blocages. Et un autre problème, c'est tous les clandestins qui sont autour du port. Ici, c'est beaucoup plus calme et plus de sécurité pour les chauffeurs fret. Les Anglais aussi viennent en masse. Toutes compagnies confondues, on compte 14% de passagers en plus entre le port Manchois et le Royaume-Uni et 66% de hausse du fret sur la ligne Cherbourg-Poule. Hors du département, c'est toute la Basse-Normandie qui profite de cette embellie. L'économie au Royaume-Uni est en belle progression et donc tout ceci est bon pour nous. La parité livre euro est favorable à ces échanges. Donc ces trafics-là sont des trafics qui s'implantent. En réaction, les compagnies renforcent leur offre. Depuis janvier 2014, la Irish Ferris a ouvert une ligne directe entre Cherbourg et Dublin. Quant à la Britannie, elle compte augmenter ses rotations avec Ports Mousse dès le printemps 2016. David, Marguerite, qu'est-ce qu'il faut faire pour redynamiser les ports qui seront peut-être tous demain sous la compétence de la région ? C'est ce que prévoit le nôtre. Oui, en effet, je pense que c'est une bonne chose pour un certain nombre de ports qui doivent prendre une dimension régionale. Je disais tout à l'heure qu'il fallait défendre les intérêts des pêcheurs normands. On aurait pu parler de la filière conchilicole, en particulier de l'huile de Normandie, qu'il faut labelliser. Mais sur la question des ports, nous sommes très clairs. Nous le disons aujourd'hui, Cherbourg, Le Havre, Caen-Wistreham, Grandville, premier port en matière de coquilles en France, premier port pour le bulot en Europe, et Dieppe doivent être aujourd'hui dans le giron de la région. Cependant que les ports de proximité, de pêche artisanale, doivent rester des ports départementaux et que les compétences doivent être partagées. Je disais qu'il faut défendre les intérêts des ports normands. Pourquoi ? Parce que il y a un projet qui est extrêmement dangereux aujourd'hui, en particulier pour le port du Havre. C'est le canal Seine-Nord. Ce canal, aujourd'hui, a un double effet négatif sur la Normandie, alors qu'il n'était pas considéré comme priorité nationale. Donc vous pouvez expliquer, 107 km entre Paris et les grands ports du Nord qui n'ont peut-être pas besoin de ça, effectivement ? Exactement, parce qu'en effet, double effet néfaste. C'est d'abord que ce canal qui est soutenu par le gouvernement socialiste, par la majorité régionale socialiste, est un canal qui, aujourd'hui, va créer du trafic, vert en vert en particulier, à qui on fait un cadeau. Mais nous avons toujours dit, M. Noël, de notre côté, et c'est là le deuxième effet néfaste pour la Normandie, que ce canal n'avait un sens que si nous en profitions pour remettre le Havre en particulier, en égalité de concurrence. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, nous condamnons le choix qui a été fait, parce qu'il y a un effet d'éviction, puisque nous avons préféré mettre 4,8 milliards dans le canal Seine-Europe, alors qu'il y a, aujourd'hui, l'Axe Seine, qui est un projet formidable pour le Havre, qui est à l'arrêt, et qu'il doit, aujourd'hui, permettre au Havre, pourtant, ce projet le permettrait, au Havre, de bénéficier de dessert massifié. C'est la ligne Nouvelle-Paris-Normandie, c'est l'Axe Gisor-Serqueux, également, c'est la dessert fluviale du Havre. Ce projet, aujourd'hui, la région socialiste, les deux régions socialistes, Haute et Basse-Normandie, lui ont tourné le dos, et ont préféré miser sur le canal Seine-Europe, qui, pourtant, n'était pas une priorité, et qui, aujourd'hui, comme le dit le maire du Havre, et comme le dit Hervé Morin, ce projet, en l'état actuel, c'est la mort des ambitions portuaires françaises, et en particulier normandes. M. Marguerite, vous me dites, si je me trompe, M. Bas, qui est le président du Conseil départemental, même si, en ce moment, il a quelques petits problèmes par rapport à ça, lui, il est favorable au maintien de la responsabilité départementale des ports de la Manche. Sauf, on est tout à fait d'accord, et en phase, sur la question du port de Grandville, pour la question de la Manche, qui a une dimension régionale, qui attend des travaux d'extension avec 500 places supplémentaires, et nous sommes d'accord, et d'ailleurs, j'en profite pour le dire, c'est que si la majorité régionale, demain, nous la conduisons avec Hervé Morin, les cinq départements relent la même couleur politique, ce qui permettra de faciliter les choses pour se partager les compétences entre les ports de proximité. C'est ce que les deux régions socialistes ont dit pendant quelques années. Jérôme, bien loué, vous êtes en déficit de temps. Alors, comment rendre les ports plus déméliques ? Est-ce qu'il faut jouer la complémentarité ? Est-ce que chacun doit avoir une spécificité ? Est-ce qu'on peut imaginer des déplacements entre les hommes d'un port à l'autre ? Écoutez, je crois qu'on a le devoir aujourd'hui, en tant que collectivité, de faire attention à l'argent public. Je crois que tous nos concitoyens nous le demandent. Donc, jouer la concurrence en Normandie des ports entre eux, je pense que ce serait incohérent. Donc, c'est évidemment de jouer la complémentarité. Le reportage nous montrait qu'on avait une relance du trafic trans-manche en termes de personnes. Je crois que c'est bien et il faut continuer à l'encourager. Tout comme aussi, il faudrait encourager le trafic, le fret, le transport de marchandises. Parce que là, par contre, c'est plus difficile. Et on évoquait tout à l'heure... Le port du Havre pour donner un chiffre 4% de fret uniquement. Tout à fait. Ce qui explique peut-être, effectivement, qu'il est le 8e port européen. Et à Cherbourg, on a du mal. Enfin, voilà, on a du mal... Comment évacuer ces marchandises ? Vers le sud ou vers l'est ? Effectivement. Donc, après, ça fait le lien avec l'intermodalité et le ferroviaire. Et là, même si on n'a pas la compétence du fret au niveau de la région, il y a un rôle à jouer puisque c'est un impact sur les trains régionaux. Donc, à l'heure où on doit réduire les émissions de gaz à effet de serre, je crois qu'il faut absolument encourager le trafic maritime. C'est beaucoup moins impactant. Et puis, après, je crois qu'on a une carte... Et c'est peut-être pas pour rien que les Irlandais, les Anglais aussi, reviennent chez nous. C'est qu'on a une carte touristique à jouer. Voilà. On est une région, la Normandie, très diversifiée, avec un patrimoine touristique qui est riche, que ce soit nos paysages, notre gastronomie, notre patrimoine. Donc, on a une vraie carte à jouer. Et donc, voilà, il faut vraiment communiquer et travailler sur cette piste-là. Alors, M. Travers, je voudrais qu'on revienne quand même sur le canal Seine-Nord pour nos téléspectateurs qui ne savent pas obligatoirement l'importance de ce projet. Vous l'avez dit tout à l'heure, M. Margot, c'est plus de 2,4 milliards. Avec une participation de l'Europe, c'est important de près d'un milliard. Et là, je pense que le représentant du Front National va encore dire que l'Europe intervient très largement dans les régions. Quelque part, il n'aura peut-être pas tout à fait tant, mais en même temps, cet argent, on en a besoin. Alors, à droite, vous l'avez dit, mais à gauche également, je pense à M. Bouillon, Christophe Bouillon, qui est député de la Seine-Maritime. Je pense au maire communiste de Gonfrevil-Lorchet, M. Lecoq, et puis d'autres élus, de droite comme de gauche, sur la pointe de co. Franchement, ce projet ne passe absolument pas. Quelle est votre position à vous ? Est-ce que vous pensez véritablement, comme le pensent vos amis socialistes de la région parisienne et du Nord-Pas-de-Calais, que c'est bien pour l'économie ? Ou alors, est-ce que vous pensez que c'est véritablement, comme le disent, de certaines façons un peu trivial, une pompe à fret qui va avantager véritablement les ports envers et Rotterdam ? Protégez-moi de mes amis, mes ennemis, je m'en charge. C'est un projet qui était porté à l'origine par M. Borloo, c'est vrai, mais aujourd'hui, je crois que le canal Seine-Nord, il est de nature à désengorger aussi le trafic conteneur que nous n'arrivons pas à porter aujourd'hui. Et je crois qu'il faut travailler à la complémentarité entre les ports. Et je crois que c'est ça qui est important aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons des infrastructures portuaires. Nous avons une infrastructure aujourd'hui sur le territoire normand qui fonctionne merveilleusement bien avec les départements. Mais je voudrais dire que PNA aujourd'hui, avec ce que confère la loi NOTRe, Port Normand associé, est une structure qui, depuis 2007, a permis à ce que nous puissions accompagner la puissance portuaire sur le territoire normand. Demain, sur l'ensemble de la Normandie, je souhaite que PNA puisse continuer à travailler, à développer ses ports et à offrir une complémentarité entre les différents interlandes. Cherbourg, c'est un petit interland par rapport, bien évidemment, au port du Havre ou au port de Dieppe. Mais pour autant, chacun doit trouver sa place, que ce soit sur la plaisance, que ce soit sur les métiers de la pêche, que ce soit sur le fret ou l'industrie. Et je crois que, là aussi, en lien avec le canal Seine-Nord, les ports ici, les ports normands, ont un intérêt particulier à accompagner ce projet. C'est ce que nous souhaitons en tous les cas, bien évidemment. Mais je crois que, d'abord, il va falloir résoudre, lorsque la Normandie aura été réunifiée, résoudre la problématique de l'appartenance portuaire. Quels ports iront au département ? Est-ce que nous devons spécialiser un certain nombre de ports ? On le sait, le port de Grandville est plutôt spécialisé dans le bulot, dans la coquille Saint-Jacques, un port coquillé. Est-ce que demain, il doit prendre la compétence régionale ? C'est cette vision d'ensemble que nous devons porter. Mais je crois que nous devons continuer à garder la structure que nous avons aujourd'hui, PNA, qui a su montrer son efficacité, qui a su remettre à l'endroit, si l'on peut dire, les intérêts portuaires de la Normandie et de, je dirais, constituer ici, sur le tourisme. On est ici à la cité de la mer et on sait que un développement continu est en train de se faire, notamment sur le trafic des paquebots. Et je crois que là aussi, nous avons des cartes à jouer. Nous avons ici à Cherbourg les cinq ports maritimes, militaires, de pêche, de commerce, industriel, etc., et de plaisance. Et je crois que nous devons capitaliser sur ces différentes spécialisations pour faire en sorte que notre deuxième façade maritime française, la Normandie, soit au rendez-vous de ses ambitions demain. Jean-Jacques Noël, quelle place, quel rôle pour les ports normands ? Alors, moi, je voudrais revenir sur le canal Seine-Nord. Pour nous, nous soutiendrons le projet si et seulement si il y a un investissement massif qui est fait sur le port du Havre, qui est en plus le mise en place d'un protectionnisme sur ce canal, c'est-à-dire un payage douanier qui permettrait, qui taxerait les bateaux étrangers pour favoriser justement les transporteurs français et normands et pour favoriser le port du Havre. Mais si ces choses ne sont pas mises en place fatalement, les ports normands, le Havre et Rouen en pâtiront. Nous, nous sommes pour renforcer, en parlant de Rouen qui est le premier port, personne ne l'a signalé, mais qui est le premier port céréalier d'Europe. Nous sommes pour renforcer dans l'interlande du port de Rouen les liaisons ferroviaires, notamment avec la région centre, la région de la Beauce qui est le plus gros producteur de céréales pour permettre justement l'acheminement et l'exportation des céréales de la Beauce pour augmenter le trafic porteur à Rouen et ensuite, créer un partenariat entre le port de Cormes et Blainville-sur-Orne, la partie conteneur, avec le port du Havre pour justement essayer de démultiplier les possibilités et les moyens de ces ports-là. Sachant que Cherbourg, pour nous, de par sa situation géographique, a des atouts pour le Transmanche, a des atouts pour le tourisme qu'il faut redévelopper puisque c'est quelque chose qui a été abandonné depuis quelques années. On va parler effectivement de cette manne financière qui vient des ports, le tourisme, il débarque du Transmanche, mais aussi deux gros paquebots lors d'escale. L'an passé, plus de 2 millions de croisiéristes ont débarqué en Normandie pour quelques heures, au Havre ou encore à Cherbourg puisque ce sont des ports en eau profonde. Mais quand Wistriam tente aussi de jouer cette carte à son niveau puisque de beaux et gros bateaux à quai, ça peut rapporter gros. Hélène Jacques avec Charles Bézard. Lorsqu'on évoque la croisière en Normandie, il y a d'abord cette image-là de véritables masses de dontes qui viennent en force au Havre, le port le plus prisé. Les gros paquebots y font une centaine d'escale à l'année, soit plus de 200 000 passagers. Il y a aussi Cherbourg où une trentaine de navires et 80 000 croisiéristes ont débarqué l'an dernier. On fleure, mais il ne faudrait pas oublier le petit poussé, le port de camp Wistriam qui joue dans un autre registre complémentaire. La capacité des bateaux que nous envisageons et que nous souhaitons accueillir va plutôt autour de 300 à 400 croisiéristes, c'est-à-dire moindres, mais ce sont des croisiéristes un peu plus exigeants. C'est-à-dire qu'ayant un fort potentiel d'achat sur la ville et dans la région, nous nous devons d'avoir un accueil de qualité. De cinq navires accueillis par an, le port voudrait passer à 15 escales pour 2017. Le tout nouveau club de croisière qui réunit différentes collectivités veut attirer plus de croisiéristes. Une escale, c'est en moyenne 100 euros dépensés par personne. Il faut séduire. Nous avons une richesse qui n'a peut-être pas toujours été mise en avant, le patrimoine, et la possibilité aussi de partir faire une excursion ou d'aller déguster du calvados dans le Pays d'Auge, visiter le musée de Bayeux, de faire les plages du débarquement. Autre argument, le canal de Caen à la mer est son célèbre pont de Pegasus Bridge. Cinq points d'accostage ont été retenus. Depuis trois ans, des travaux ont été réalisés. C'est pas loin de 30 millions d'euros qui ont été investis sur le port de Wiesram pour conforter le SAS, améliorer l'accueil. Le cap est donné, la priorité de l'association convaincre maintenant les compagnies maritimes et les armateurs. Jean-Jacques Noël, beaucoup de touristes, 2 millions entre Cherbourg et Le Havre, mais peu restent dans les villes portuaires. Comment est-ce qu'on peut faire pour les séduire, peut-être pour qu'ils les incitaient à dépenser sur place ? Peut-être en montant des partenariats plus renforcés avec les commerçants des villes concernées et puis aussi avec les producteurs locaux, les producteurs de la région. Peut-être monter une espèce de présentoir de village pour vanter les produits de la Normandie et pour faire découvrir les produits, ce qui sera une source de revenus supplémentaires pour nos producteurs locaux. Nous bénéficions aussi en ce moment d'une livre sterling qui est assez élevée. Les Anglais ont retrouvé beaucoup de pouvoir d'achat et c'est important de les faire venir puisque pour eux maintenant c'est de nouveau si je puis dire rentable de venir en France. On a vu avec Chenu qu'effectivement il y a eu le débarquement donc les Américains étaient là déjà mais ils reviennent. Ça c'est une chose qui est certaine. Tout à l'heure M. Travers évoquait un label en ce qui concerne justement les produits de la mer. Est-ce qu'on peut M. Marguerite imaginer aussi, je disais en début d'émission que les Normands n'étaient pas toujours très fiers d'être normands, ils ont peut-être tort d'ailleurs, imaginer un label du tourisme véritablement qui fonctionne mais alors là il faut se mettre d'accord parce que des fois les gens se tirent un petit peu dans les pattes quand même. C'est d'ailleurs tout le sens de notre campagne nous c'est de créer cette identité normande et cette marque Normandie. Le tourisme c'est des potentialités de croissance très importantes à l'horizon 2030 à peu près 3,3% de croissance touristique. Les croisières c'est une potentialité. Le premier point d'entrée pour les croisiéristes c'est la ville dans laquelle ils arrivent. On constate qu'à Cherbourg 4% seulement restent dans la ville à Honfleur 50%. ça en dit long d'ailleurs sur l'accueil des croisiéristes dans les villes respectives. Nous ce que nous disons c'est que nous voulons développer les boucles touristiques. La Normandie c'est le tourisme mémoriel donc historique c'est les plages du débarquement bien sûr le tourisme culturel nous voulons développer cela un peu comme le fait Marseille Métropole avec des partenariats institutionnels et des professionnels de la filière touristique. Bref mutualiser créer des synergies et faire en sorte que le tourisme soit un vecteur de développement pour la Normandie. Merci David Marguerite je crois que vous avez le mot de la fin puisqu'il ne nous reste que quelques secondes merci à tous d'avoir débattu sur l'économie de la mer c'est la fin de cette voie libre consacrée donc à l'économie de la mer prochain rendez-vous samedi prochain à 11h05 avec vous Philippe Goudet ce sera avec plaisir ce sera au musée d'art moderne André Malraux au Havre et nous parlerons de l'économie et de l'emploi forcément en Normandie très bon samedi à vous Sous-titrage Société Radio-Canada